suite de notre chapitre sur les dns nous allons à présent parler du véritable sujet la création et la maintenance des zones dns donc une fois que vous avez appris dans la vidéo précédente à mettre en place un dns maintenant on va le configurer pour sa véritable utilité qui est de mettre en place un serveur d'autorité sur une zone donc un serveur primaire des serveurs esclaves etc etc donc nous allons voir cette vidéo comme d'habitude une rapide introduction la configuration donc dans name.conf des maîtres et esclaves les fichiers de zone comment ils se présentent etc avec un exemple pour l'illustrer les différentes instructions que vous pouvez retrouver dans les fichiers de zone ensuite nous reviendrons nous reviendrons nous n'en avons pas encore parlé mais j'imagine pour vous que c'est déjà un sujet connu sur les enregistrements donc les enregistrements à ces mêmes mx ns soa nous parlerons ensuite de la zone racine comment la configurer la mettre en place et qu'est ce qu'on doit faire avec son fichier de zone la délégation de zone et enfin les tests et vérification grâce à ns look up ainsi que petit oubli de ma part j'ai oublié de le remettre dans le plan puisque c'était un ajout que j'avais rajouté par la suite la question et zones inverse donc avec les enregistrements ptr donc donc tout d'abord on a qu'on appris dans la vidéo précédente à configurer un serveur en cash only bien entendu vous aurez à faire autre chose que simplement faire du cash il faut pouvoir mettre en place des serveurs qui vont faire autorité sur des zones donc nous allons approfondir le sujet des zones nous l'avons rapidement évoqué ici nous allons approfondir en voyant comment on gère ces fichiers zone donc il y a deux types de zone les zones classiques et les zones inverse à chaque zone doit correspondre une zone inverse je l'ai mis doit en gros parce que il faut le faire ce n'est pas indispensable votre serveur pourra parfaitement fonctionner sans zone inverse c'est à dire que vous mettez en place une zone classique dans laquelle vous allez faire des associations non ip par exemple dns 2.exemple.com va pouvoir correspondre à l'adresse 192.168.1 par exemple grâce à un enregistrement à nous le reverrons par la suite et donc si vous n'avez pas mis de zone inverse vous pourrez toujours faire la résolution de dns 1.exemple.com et il vous donnera la bonne adresse ip en revanche si vous voulez faire une résolution inverse donc à partir de l'adresse ip 192.168.1.1 quel est le nom que je dois avoir vous devez avoir mis en place une zone inverse d'accord donc il est recommandé d'en mettre en place à chaque fois il y a d'ailleurs des scripts par la suite qui vous permet d'auto générer vos fichiers de configuration de zone inverse à partir de vos fichiers de configuration des zones classiques mais ce n'est pas intégré dans la lpi c2 il y en a un petit peu partout et je vous recommande d'ailleurs de faire les vôtres comme ça ça vous permettra d'un petit peu apprendre et il est toujours plus agréable d'utiliser ses propres outils que l'on a soi même développé donc un exemple de zone inverse va être à la zone 240 point 123 point 215 24 point in tiré addr point arpa donc in addr pour pas c'est toujours important ici ça indique que donc nous allons avoir une zone inverse qui va correspondre aux adresses ip de type 224 point 123 point 240 mais nous y reviendrons donc la configuration d'abord dans le name point conf nous l'avons déjà rapidement évoqué dans la vidéo précédente nous avons l'instruction zone suivi de l'origine que nous allons voir c'est très important donc généralement ça va correspondre à votre nom de domaine ensuite on lui indique un type donc soit master soit slave nous verrons par la suite que nous avons le type int également donc master ça va nous permettre de mettre en place un serveur primaire sur une zone un serveur maître tandis que slave va donner un serveur secondaire d'un serveur esclave un serveur maître c'est celui sur lequel nous mettons nos enregistrements dans le fichier tandis qu'un serveur secondaire un serveur esclave nous ne devons pas à priori toucher au fichier de zone puisqu'il le copie directement à partir du serveur primaire sa serveur si vous voulez qui sert de backup qui sert pour du balancing pour ce genre de choses donc ensuite dans les directives les instructions zone dans pour les masters je vous recommande de mettre l'instruction à l'eau transfert donc elle va permettre de transférer cette zone de faire un transfert de zone donc d'informer nos slaves qu'on peut lui envoyer toutes les informations assez le fait d'envoyer tous les enregistrements à notre serveur esclave et donc là dedans vous inscrivez vos adresses ip éventuellement dans les options vous pouvez mettre en place l'eau transfert pour tout le monde mais ce n'est bien entendu pas recommandé nous y reviendrons sur la vidéo suivante dans laquelle nous parlerons de sécurité tandis que dans le serveur dans la configuration des serveurs esclaves serveurs secondaires nous devons toujours mettre l'instruction masters au pluriel suivi de l'adresse ip du serveur primaire à partir duquel il va récupérer ses enregistrements d'ailleurs un petit une petite remarque pour les serveurs secondaires sur le l'emplacement des fichiers donc quand vous allez faire un transfert de zone c'est à dire l'opération qui consiste de la part du serveur primaire à envoyer toutes les informations sur cette zone donc tous les enregistrements au serveur secondaire quand vous allez faire cette opération le serveur secondaire va tenter tout d'abord de récupérer les enregistrements qu'il va garder en mémoire et ensuite de récupérer un fichier de configuration de zone donc vous pouvez très bien avoir une copie qui s'est faite sans avoir le fichier si vous regardez dans les logs vous aurez une information comme quoi il n'a pas pu accéder aux fichiers donc open not alone quelque chose comme ça dans ce cas là ça veut dire qu'en fait vous lui avez indiqué un dossier dans lequel il n'a pas le droit d'écrire donc dans ce cas là généralement on va utiliser le répertoire de travail donc var cache bind pour 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 debian ou var named pour cento s et pour cento s d'ailleurs il vaudra mieux le mettre dans var named slaves il ya un dossier slave spécifique je vous le montre alors dans cento s plutôt voilà hop si nous listons var name donc et son répertoire travail nous voyons que nous avons un dossier slaves et j'ai déjà préparé la démonstration normalement voilà il ya le fichier étant donné que cento s est configuré comme serveur secondaire par rapport à ma machine debian mais nous y reviendra donc ici d'ailleurs pour l'exemple je vous montre un petit peu donc ici sur la scène to rest donc notre fichier de configuration c'est directement dans le tc named point conf nous avons tout dedans vime pardon ou laisse je vous montrer voilà donc nous avons notre fichier n'est point conf nous avons les différentes options d'ailleurs par défaut cento s est installé avec des options très sécurisées donc il interdit d'écouter et d'autoriser les requêtes à partir d'un autre autre que l'autre local donc dans ce cas là vous modifiez ici vous mettez en any pour qu'ils puissent écouter à partir de tous les réseaux et accepter les requêtes à partir de tout le monde pensez bien leur ajouter d'ailleurs pour le v6 également éventuellement pour des questions de thèse vous pouvez désactiver le dns sec que nous verrons dans la vidéo suivante donc voilà pour les options vous remarquez d'ailleurs que son répertoire travail et bien va n'aimd le login se fait dans var name data point run c'est encore une spécificité cento s ici nous avons notre serveur racine vous y touchez pas on verra pourquoi on a des inclusions donc les rfc 19 12 c'est toutes les zones locales est également la route point qu'elle est ensuite la configuration donc ici j'ai configuré une zone exemple point org sur laquelle cento s est en slave nous verrons des biens étant master son fichier est donc dans var name de slaves db point exemple point org il se crée automatiquement lors de 3 du transfert de zone et son master le serveur primaire à partir duquel il va récupérer les informations c'est l'adresse 192 168 56 102 qui correspond à ma vm des biens ensuite il est également configuré pour une sous zone nous verrons ensuite la question de la délégation de zone donc dans ma des biens cette fois ci celle que nous avions déjà vu tout à l'heure donc si je vous montre les fichiers de configuration donc ici nous sommes bien dans le tc bind j'ai donc comme j'avais montré à la vidéo précédente mon aim point conf dans lequel on fait les inclusions ici j'ai rajouté n'aim point conf point exemple point zone donc name point conf point exemple point zone voilà il ressemble à ceci c'est celui dans lequel j'ai confiuré toutes mes zones donc ici on a la zone exemple point org pour lequel la vm des biens est un serveur primaire donc le maître de cette zone son fichier de zone et et c bind db point exemple point org et on a autorisé les transferts vers le serveur secondaire qui est 188 168 56 101 donc ma machine virtuelle cento s alors tout cela j'espère que vous l'avez bien compris sinon revenez dans la vidéo passer là peut-être plus doucement en vous l'appliquant à chaque fois et ça rentrera tout seul il n'y a rien de très compliqué sur ce sujet on verra donc ensuite la question de la délégation de zone avec sd point exemple point org et ici j'ai rajouté une zone inverse et on le verra ensuite également sur votre vm de bien normalement la configuration par défaut ce qui est assez général sur des biens malheureusement pour le cadre dans le cadre d'une production heureusement dans le cadre d'un apprentissage les options sont assez peu sécurisé par défaut les installations sont assez peu sécurisées si nous faisons un aim point conf point option nous voyons qu'il n'y a quasiment rien par défaut il écoute déjà sur tout le monde la version est déjà mise à donne bon au moins un minimum de sécurité tout de même son répertoire de travail et dans var cache bind etc etc il n'y a pas de forward os configuré par défaut voilà pour le sujet de la démonstration donc ensuite la question des fichiers de zones donc les fichiers de zones c'est ceux qui contiennent les informations sur une zone donc approximativement un domaine donc il va contenir des enregistrements et des directives on va revenir ce sujet des directives des enregistrements une à une par la suite donc il est un ils sont indiqués par l'option file une directive zone comme je vous l'ai montré donc voilà c'est cette directive ici voilà on lui dit son emplacement et son nom donc soit on peut lui donner le chemin complet on dans ce cas là par exemple dans mon exemple j'ai mis etc bind db point exemple point org soit on lui met un chemin relatif et dans ce cas là si c'est un chemin relatif il se base sur le répertoire de travail donc ici encore dans mon exemple ici pour le second qu'on reverra tout à l'heure je lui ai mis un chemin relatif donc j'ai juste donné le nom du fichier et si nous regardons dans var dans name.conf.options mon dossier travail et var cache bind donc si je fais un ls dans var cache bind j'ai bien mon fichier db.sd.exemple.org c'est ici qu'il doit être mis ou qu'il sera mis automatiquement j'y reviendrai donc voici un petit exemple de fichier de zone donc nous avons deux directives la directive origine et la directive ttl nous le reverrons par la suite à chaque fois elle commence par un petit signe $ puis le nom de la directive puis sa valeur ensuite nous avons des enregistrements nous avons notre premier enregistrement SOA ici voilà notre enregistrement SOA nous le détaillerons nous avons nos enregistrements ns enregistrement mx les enregistrements a et enregistrement cname comme ceci donc vous voyez à chaque fois il ya un certain site de colonnes etc je vais vous montrer directement donc tout d'abord la question des instructions donc il ya trois instructions à connaître c'est d'abord l'instruction ttl donc c'est la valeur par défaut du time to leave donc c'est la durée en secondes durant laquelle un enregistrement est valide donc c'est la durée qui peut durant laquelle cet enregistrement peut rester en cash si on a passé cette durée elle va être effacée du cash et ensuite quand on refera une requête par rapport à cet enregistrement il ira rechercher l'information ensuite l'origine donc l'origine par défaut c'est celle qui est spécifiée ici hop je vous la montre voilà l'origine c'est c'est cela corps c'est celle qu'on indique d'un directive zone dans le même point conf donc cette origine en fait c'est ce qui va être rajouté à tous les directives qu'il ya au sein de mes enregistrements par exemple ici 3w s'il n'y a pas le point à la fin donc s'il y avait un point ici c'est 3w point ce qui n'existe pas éventuellement c'est pour être org point ou fr point c'est tout ou local ça pourrait exister pour vos tests et voilà donc l'origine s'il n'y a pas le point donc voilà il va rajouter ici par exemple si notre origine et exemple point org il va correspondre à l'autre 3w point exemple point donc vous pouvez modifier votre origine en cours de route nous le reverrons pour la question des délégations de zone donc ici par exemple j'ai configuré origine qui est à exemple point com ensuite la directive l'instruction include donc elle permet d'inclure un autre fichier de zone à l'endroit de cette directive donc ça permet d'avoir comme pour l'include qu'on a dans les name points conf ça nous permet de séparer la configuration différents fichiers donc par exemple ici j'aurais pu mettre tous mes cnames dans un fichier différent et ensuite l'inclure dans mon fichier de zone ensuite la question des enregistrements d'abord je vous montre un pour le pour les fichiers de zone donc ici j'ai par exemple le fichier zone db point exemple point org si je vous le montre voilà ici donc il y a mes deux directives origine donc j'ai défini l'origine à exemple point org point et le ttl à 86 400 donc c'est un jour en fait tout bêtement c'est le ttl par défaut sinon vous pouvez l'indiquer par la suite je vais vous le montrer donc pour les enregistrements on est sur un système en cinq colonnes tout d'abord nous avons le nom donc 3w mon serveur etc comme je voulais expliquer si vous mettez pas de points à la fin il va rajouter l'origine ensuite si vous mettez un point c'est le nom complet donc ici pour écrire un enregistrement correspondra à 3w point exemple point org soit on l'écrit 3w point exemple point org point sans l'écrit 3w et notre origine a été définie à exemple point org point d'accord ensuite nous avons le ttl c'est une mention optionnelle éventuellement vous pouvez mettre un ttl différent que celui que vous avez configuré avec les directives au dessus donc ici par exemple mon ttl par défaut et 86 400 je pourrais mettre par exemple pour serveur 1 un ttl à 7200 comme ça il sera mis à jour plus régulièrement ensuite nous avons in donc en fait ici c'est la colonne qui correspond au protocole mais aujourd'hui on utilise que in pour dire internet tout bêtement ensuite nous avons le type d'enregistrement donc nous allons les détaillés là j'ai mis deux exemples enregistrement a donc qui permettent de faire correspondre un nom à une ip et les enregistrements cnames qui sont des alias qui permettent de faire correspondre un nom un autre nom donc ici troisième un pas seconde troisième tout simplement j'ai rajouté la colonne 7200 par la suite donc comme je vous l'ai dit le nom peut être absolu ou relatif par rapport à l'origine donc voyons les différents types d'enregistrement que nous avons donc cela est totalement générique à tous les serveurs dns ici avec bind je vous montre directement comment l'écrire dans les fichiers de zone donc nous avons l'enregistrement adresse donc c'est enregistrement de type a qui permettent de faire correspondre un nom à une ip c'est celui de base pour un serveur dns c'est là que nous avons vraiment les informations qui sont les plus importantes donc ici par exemple je fais correspondre le nom mon serveur c'est un nom relatif donc si mon origine est par exemple à toto.com il correspond à mon serveur point toto.com in à ne pas oublier a donc là je définis le type d'enregistrement c'est un type adresse et ensuite je lui indique l'ip qui va correspondre à ce nom dans notre exemple qu'est ce que j'ai mis j'ai mis par exemple serveur 1 qui correspond à 192.108.56.102 serveur 2 192.108.56.101 et la même pour dns 1 et dns 2 ensuite nous avons les enregistrements du type alias les cnames donc ils vont faire correspondre à un nom un autre nom donc ça permet de donner plusieurs noms à un même serveur à une même ip donc par exemple ici on a le nom mon serveur point exemple point com de type a qui correspond à l'adresse ip192.108.10 et on a défini un cname 3w sur ce nom mon serveur donc 3w va lui aussi correspondre à 192.108.10 d'accord ? donc dans notre exemple ici j'ai mis des cname ftp qui correspond à serveur 1 mail 2 qui correspond à serveur 2 et 3w qui correspond à à serveur 2 également donc ftp à l'adresse ip 192.108.56.102 mail 2 à l'adresse ip101 et 3w à l'adresse ip101 également ouais rien de très complexe l'enregistrement mx ensuite donc c'est celui qui permet de définir les serveurs mail pour le domaine pour la zone donc ils sont définis par priorité vous en mettez plusieurs et un autre serveur mail va d'abord tester celui qui aura la priorité la plus basse puis le second puis le troisième s'il n'arrive pas à contacter les premiers donc il faut toujours qu'il soit vers une adresse vers un enregistrement de type a pas un enregistrement de type cname d'accord ? ça pourra marcher éventuellement mais ça risque de créer de gros problèmes donc ici dans notre exemple on a configuré pour noelmace.com ici j'aurais pu ne rien mettre c'est-à-dire que noelmace.com ça serait mon origine dans ce cas-là je ne mets rien ou un arrobas donc c'est un enregistrement pardon de type mx il a une priorité de 10 et donc je vais lui faire correspondre mon serveur mail.noelmace.com qui aura éventuellement l'adresse 192.108.11 par exemple et s'il n'arrive pas à contacter celui-là je vais le rediriger vers un serveur mail de google par exemple donc ici j'ai fait correspondre ici vous voyez je n'ai rien mis donc ça correspond à l'origine donc c'est pour exemple.org j'ai l'enregistrement de type mx de priorité 10 qui va le faire correspondre à mail.exemple.org et vous voyez que mail ici est directement configuré avec un a un enregistrement de type a c'est primordial ensuite un enregistrement qui est également très important c'est l'enregistrement ns donc c'est lui qui permet de définir les noms les nameservers donc les dns qui vont faire autorité sur cette zone donc ceux qui vont pouvoir répondre aux requêtes dns sur cette zone donc on indique généralement rien du tout ou un arrobas c'est à dire on définit par rapport à l'origine par rapport à notre domaine suivi de in ns donc le type d'enregistrement c'est l'enregistrement name serveur et on lui donne un nom donc ns.noelmassé.com. dans mon exemple et à celui-ci doit correspondre un enregistrement de type a surtout pas d'alias parce que l'alias il faut ça donnerait un petit problème de poule et de l'oeuf c'est à dire il fera appel à lui-même en permanence éviter évidemment alors hop et on a besoin cet enregistrement ça a on l'appelle un glue un enregistrement glue donc on va éviter de pointer vers un enregistrement a d'un autre serveur si vous voulez mettre en place des serveurs dns furtifs sur votre zone bien entendu vous ne lui faites correspondre aucun enregistrement ns d'accord c'est à dire un de vos clients pourra configurer ce serveur pour l'utiliser comme dns mais si quelqu'un cherche quel serveur font autorité sur cette zone il ne le verra pas d'accord c'est ça qu'on appelle un serveur dns furtif ensuite nous avons l'enregistrement SOA donc qui est un petit peu particulier c'est celui qui définit des informations générales pour la zone donc c'est en fait les paramètres qui vont servir pour les transferts de zone on va le voir par la suite donc on définit tout d'abord notre origine donc arrobas pour faire référence à l'origine ou vous pouvez l'écrire en entier donc c'est votre nom de domaine noelmacy.com par exemple avec le point à la fin ou alors rien du tout in SOA ensuite on lui donne le name serveur le dns primaire sur cette zone donc a priori c'est votre premier enregistrement ns puis on lui donne le mail de l'administrateur de cette zone donc en remplaçant l'arrobas par un point donc ici par exemple c'est contact arrobas noelmacy.com et ensuite on lui donne 5 paramètres donc ils vont correspondre au serial, au refresh, retry, expire et le TTL je vais les détailler tout de suite donc ces paramètres tout d'abord le serial c'est le numéro de série en fait de votre zone de votre fichier de zone donc en fait il permet au serveur secondaire de savoir quand il doit se mettre à jour c'est à dire que si vous modifiez le serial dans ce cas là le serveur va directement voir que son fichier de zone a été modifié donc il va en informer les serveurs secondaires pour qu'il vérifie si leur serial correspond si le serial est plus grand sur le serveur primaire les serveurs secondaires vont se mettre à jour s'il est égal ou plus petit ils ne vont rien faire donc à chaque fois que vous faites une modification sur votre fichier de zone modifiez le serial par convention généralement c'est le plus pratique on va l'écrire par rapport à la date plus un numéro de modification donc vous mettez l'année 2013 puis le mois en deux chiffres donc 07 par exemple puis le jour en deux chiffres donc par exemple 21 suivi d'un numéro de modification donc par exemple 02, 03, 04 comme ça vous pouvez faire plusieurs modifications par jour après vous faites ce que vous voulez vous pouvez le faire par rapport aux heures et aux minutes mais si vous faites plusieurs modifications par minute ça risque de poser problème donc dans notre exemple ici j'ai défini 2013, 07, 21, 06 c'est ma sixième modification de la journée si là je le modifie et je le mets à 07 voilà on va l'éditer db.exemple.org voilà j'ai eu le modifié je vais le mettre à 07 voilà et si nous regardons nos logs on va déjà le reloader pour que ça aille plus vite et si je regarde donc mes logs voilà voilà donc varlog, syslog et je fais un grep name dessus j'ai donc ici reloading hop voilà il a détecté que le serial avait changé donc il envoie une notification pour lui dire coucou mon serial a changé et c'est le 2013, 07, 21, 07 est-ce qu'il est plus grand que ton serial à toi donc le client enfin le serveur secondaire a vu qu'il était plus grand que le sien donc il y a un transfert qui est effectué on renvoie les informations vous voyez comme ça ça permet que votre serveur secondaire soit toujours à jour par rapport aux modifications que vous avez faites ensuite le refresh c'est la fréquence de consultation du serveur primaire par les serveurs secondaires donc en fait c'est l'intervalle de temps en seconde durant lequel il va vérifier si le serial a changé s'il a pas changé il fait pas de mise à jour si le serial a changé il en fait une ensuite retry donc c'est le temps d'avant tente avant un nouvel essai en cas d'échec du refresh donc si le serveur secondaire essaye de se mettre à jour et qu'il arrive pas à contacter le serveur ou qu'il a eu un problème de droit ou quelque chose comme ça il va retenter un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il puisse le contacter donc c'est là l'intervalle en secondes qui va séparer le nombre de fois où il va faire un essai donc si par exemple vous avez mis un retry de 5 il va essayer toutes les 5 secondes ensuite xpile c'est la durée d'indisponibilité du serveur primaire après laquelle celui-ci sera modifié considéré comme retiré du service donc en fait il va faire des retry notre serveur secondaire et s'il n'arrive toujours pas à le contacter au bout d'un certain temps au bout du temps qu'on a défini avec xpile il va se dire c'est plus un serveur primaire je ne mets plus à jour par rapport à lui c'est fini et ensuite le minimum TTL c'est tout simplement le time to leave minimum de notre cache sur cette zone c'est à dire même si dans votre fichier de zone ensuite via les directives ou via la deuxième colonne de nos enregistrements nous définissons un TTL plus petit que celui-là il ne va pas être pris en compte c'est celui-là qui est pris en compte et tout est exprimé en seconde donc ensuite la question de la zone inverse une zone inverse c'est ce qui permet la résolution d'une IP à un nom comme je vous l'ai précisé donc cela se fait via des enregistrements PTR donc on donne notre adresse IP suivi de IN, suivi de PTR et suivi d'un nom d'autre toujours finir son nom d'autre par un point sinon on va rajouter l'origine et sachant que notre origine c'est par exemple dans notre cas 1.168.192.in-addr.arpa on va faire correspondre notre adresse IP à un nom d'autre qui ne correspond à rien d'accord ? donc surtout ne pas faire ça toujours garder le point à la fin et donc dans notre name.conf on fait notre déclaration comme je vous l'avais dit avec notre IP à l'envers notre IP de réseau donc on enlève ce qui ne correspond pas au réseau par exemple au réseau local on mettrait un 127.in-addr.arpa ensuite on définit si on est master of slave dessus toute la configuration ensuite se fait exactement pareil que pour les zones classiques donc je vous fais une petite démo ici donc si nous regardons notre name.conf.exemple voilà je vous l'avais montré donc ici j'ai défini une zone inverse pour les réseaux 192.168.56 d'accord ? le fichier de zone qui correspond c'est db.56.168.192 dedans bien entendu j'ai mis un enregistrement SOA c'est primordial j'ai mis une directive TTL c'est pas indispensable ici comme ça ça nous permet de la configurer nous-mêmes et ensuite j'ai défini donc un enregistrement NS il en faut au moins un donc généralement on va faire correspondre au name serveur qui fait autorité au name serveur primaire sur notre zone sur notre zone classique qui correspond à cette zone inverse et ensuite donc on a 102 donc on va rajouter 102 ça sera 102.56.168.192.in-addr.arpa point d'accord ? donc ici la même chose la question des origines est exactement la même que pour les zones classiques donc ça va correspondre à l'adresse 192.108.56.102 et on va lui faire correspondre dns1.exemple.org si je fais un test donc host 192.168.56.101 voilà il me dit qu'il correspond à dns2.exemple.org c'est ce que j'avais fait ensuite donc la question des zones racines de la zone racine donc c'est la zone point ici la zone racine vous êtes d'accord vous ne faites pas autorité dessus il n'y a que des serveurs très officiels qui font autorité sur les zones racines d'internet donc on définit notre zone racine avec un type int et on lui donne un fichier ce fichier bien entendu ce n'est pas un fichier sur lequel vous faites des modifications c'est un fichier qui est directement fourni par l'internet donc vous pouvez le récupérer soit sur le FTP de l'internet donc ftp.rs.internet.net soit par la distribution soit via DIG avec la commande que je vous donne juste en dessous donc faites très attention à toujours mettre à jour votre fichier de zone pour votre zone racine généralement cela est fait automatiquement par la distribution si vous l'avez installée via les paquets si vous l'avez installée à partir des sources etc allez le checker par vous-même donc ici si je vous montre donc m.conf. normalement il doit être mis dans les zones par défaut voilà zone.type int et il est dans etc bind db.root donc si je fais un less de mon db.root voilà vous voyez il y a plein d'enregistrements de type A de type AAAA donc ça c'est les IPv6 d'accord donc c'est les 4 A c'est les enregistrements de type A mais pour l'IPv6 c'est exactement la même chose que les enregistrements de type A sauf que vous mettez une IPv6 à la place d'une IPv4 donc vous voyez ici on a défini tous nos routes serveurs dont nous pourrions avoir besoin ensuite la question de la délégation de zones donc pour la question de la délégation de zones c'est très simple on va en fait mettre en place on va déléguer l'administration d'une partie de notre zone donc généralement on fait ça pour des sous réseaux c'est à dire dans notre exemple mon serveur Debian va être le serveur primaire sur la zone exemple.com et mon serveur CentOS lui je vais lui déléguer l'administration de mon sous-domaine sd.exemple.com d'accord donc comment on va faire ça je vous montre conv.exemple.zone donc ici vous voyez on a défini notre zone exemple.org je suis en master éventuellement mais ce n'est pas obligatoire on peut également se mettre en slave de notre sous-domaine d'accord étant donné que l'autre fait autorité dessus comme ça on aura toutes les informations qu'il faut mais ce n'est pas indispensable l'indispensable pour notre serveur primaire celui qui fait autorité sur le domaine donc exemple.org et non pas sd.exemple.org ça va être le fichier voilà le fichier de zone qui va correspondre à notre domaine donc tout d'abord on fait notre fichier de zone comme on le fait habituellement donc on définit notre origine à exemple.org on fait nos différents enregistrements mais à la fin il y a un petit changement on va changer notre origine donc au lieu d'utiliser l'origine exemple.org on va utiliser l'origine sd.exemple.org donc là on passe à la configuration du sous-domaine et on lui définit un name serveur qui fera autorité sur ce sous-domaine donc ici le name serveur ce sera dns.sd.exemple.org et il correspond à l'adresse ip 192.68.56.101 toujours à voir le glue donc l'enregistrement de type A qui correspond à notre enregistrement de type ns et ici donc tous les enregistrements qui correspondront aux hôtes du sous-réseau sd.exemple.org on les administre on les administre plus ce sera le serveur dns.sd.exemple.org qui va s'en occuper donc sur l'autre serveur hop qu'est-ce que j'ai fait ? donc voyons notre name.conf voilà donc ici j'ai défini la zone donc j'étais déjà en slave pour la zone exemple.org encore une fois ce n'est pas obligatoire ici donc j'ai défini la zone sd.exemple.org et je me suis mis en master dessus c'est ce qu'il fallait faire c'est une déségation de zone je définis mon fichier donc c'est db.sd.exemple.org donc là ici il sera directement dans l'espace de travail vous avez remarqué j'ai mis un nom relatif donc il sera dans var named vu qu'on est sous cette OS et j'autorise les transferts vers 182.108.56.102 parce que j'ai mis l'autre serveur en slave mais encore une fois ce n'est pas obligatoire ensuite donc voyons notre fichier db.sd.exemple.org donc on fait une configuration de zone comme on faisait une configuration de zone classique auparavant on va tout simplement mettre nos enregistrements SOA, NS nos enregistrements de type A si on veut mettre du CNAME si on veut mettre de l'MX on fait ce qu'on veut donc c'est juste le truc à retenir c'est sur le serveur qui fait autorité sur la zone exemple .org on va aller mettre ceci ce qui est tout à la fin on change d'origine on met un nouveau NS on met le glue et on est bon et ensuite on configure tout cela sur le deuxième serveur qui sera le master qui sera le serveur premier donc ici je vous ai tout remis dans le support donc un exemple voilà je vous ai bien mis ça qui est important et je vous ai fait les petites remarques sur le fait que le save n'est pas obligatoire mais que vous pouvez le rajouter si vous voulez rajouter le slave on revient sur les cours précédents c'est aussi simple que ça d'ailleurs tant que j'y pense pour rafraîchir un slave on fait un rndc.refresh et notre zone donc par exemple sd.exemple.org donc comme ça il se rafraîchit et si je vérifie dans les logs voilà on voit bien qu'il a reçu la commande refresh sd.exemple.org donc il va aller se mettre à jour sur cette zone ensuite pour tester et vérifier ces informations là avec nslookup donc on a déjà vu dig on a déjà vu host c'est les deux utilitaires que je vous recommande d'utiliser car nslookup n'est plus maintenu il n'est pas très pratique ni très performant cependant il est toujours dans le sujet de la lpc2 donc il faut l'avoir vu au moins succinctement donc si nous voulons faire un test par rapport au dns qui est configuré donc etcresolve.conf hop donc si je fais un test etcresolve.conf voilà on voit bien que je l'ai configuré sur 127.001 donc si je fais un nslookup par exemple de dns1.exemple.org voilà il va directement interroger mon serveur 127.001 et il va me dire à quel nom à quel ip correspond ce nom d'accord si je veux interroger un autre serveur je le rajouterai tout simplement par la suite donc par exemple si je veux interroger là on voit bien qu'il y aura une grosse différence voilà je veux l'interroger pour exemple.org donc le vrai site exemple.org sur internet mais on voit que son adresse est 192.043.10 donc ici vous pourriez tester votre deuxième serveur par exemple aussi 192.168.56.101 voilà si je veux vérifier que le transfert de zone s'est bien passé donc oui il a bien les formations donc le transfert de zone s'est bien passé ensuite on peut l'utiliser directement en mode interactif donc dans ce cas là vous lancez directement nslookup et vous avez toute une suite de commandes vous pouvez aller regarder le man si vous voulez vérifier toutes ces différentes commandes la plus importante ça va être 7 pour définir le type d'enregistrement qu'on veut appeler donc privilégier j'incite vraiment là-dessus privilégier dig, privilégier host ils sont beaucoup plus performants on les a vu dans les chapitres précédents ils sont plus simples à utiliser ils sont mieux ils sont maintenus il y a tout ce qu'il faut donc voilà et donc nous aurions vu dans notre vidéo qu'on vient de finir donc la configuration des zones dans byte 9 donc les fichiers de zones génériques inverse et racine ainsi que le fichier name.conf avec l'instruction zone nous avons vu comment ajouter un note au fichier zone comment mettre en place une délégation de zones comment tester une zone avec les DNS lookup enfin et donc cela cadre parfaitement avec notre objectif 207.2 qui est de créer et maintenir des zones DNS qui est un point de 2 ce qui reste quand même un minimum important et je vous invite à aller relire tout ça donc il y a exactement tout ce que nous avons vu donc cela conclut notre vidéo je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir un autre sujet lié au DNS encore une fois qui sera la sécurité sur le DNS donc on verra DNS sec on verra les paramètres généraux qu'il faut mettre en place comment mettre en place non seulement un DNS qui marche mais un DNS qui marche bien et qui ne sera pas vulnérable voilà donc à très bientôt pour cette prochaine vidéo